Ça y est, on s'est enfin rendu à Fribourg-Gothéron, on a eu un peu de mal à trouver, mais en fait c'était cool. Et on va tout de suite aller rejoindre nos deux Français, Laurent Meunier et Charles Bertrand. C'est vraiment super de les voir, deux vraiment symboles du hockey français d'aujourd'hui. Donc voilà pour cette première étape quelque part du tour du monde des Français de l'étranger, bien sûr. On est vraiment content d'être là, donc c'est parti, on y va tout de suite. Salut Laurent, je suis très content de te voir. Tu es le premier Français de l'étranger que je viens voir pour ce tour du monde, qui s'annonce palpitant, etc. Et français au combien symbolique ? Je trouve que tu as vraiment représenté cette équipe de France et l'esprit de cette équipe de France depuis une quinzaine d'années. On imagine que le jour où tu as porté pour une dernière fois ce maillot bleu en tant que joueur, et que tu as déposé ce maillot bleu, ça a dû signifier énormément pour toi. Ça doit être un moment émouvant, fort évidemment. Oui, oui, effectivement, c'est vrai qu'en plus c'était à Paris, c'était dans des circonstances particulières. On était au championnat du monde, il y avait vraiment un bel événement, il y avait une belle foule, c'était vraiment sympa. Et en plus c'était avec Christo, c'était très particulier et c'est vrai qu'on se remémore à tellement de choses qu'il y a eu beaucoup d'émotions ce jour-là. Quand tu as su que les championnats du monde étaient en France, tu t'es dit que c'était le moment, ça a apparaissé un peu comme une évidence. Tu en avais discuté avec Christo ou vous êtes tous les deux, finalement, vous aviez eu votre cheminement personnel et puis ça s'est décidé comme ça, chacun de votre côté ? Non, non, mais pour être honnête, en fait, moi, je n'avais pas prévu de jouer autant en équipe de France. Disons que je n'avais même pas prévu de jouer autant tout court. Et je pense en 2014 qu'on a eu les championnats du monde, en 2017. Et donc là, voilà, avec Christo, on s'est regardé, on dit bon, on est obligé d'aller là-bas. Et après, voilà, c'était vraiment naturel à partir du moment où c'était décidé que c'était les derniers. À partir du moment où ça a été annoncé, c'était sûr que ça allait être les derniers pour nous. Ça a aussi été une réflexion d'arrêter l'équipe de France avant le club ou pas ? Ou est-ce que c'est une transition ? J'ai l'impression que tu opères une transition, en fait, depuis quelques années. Effectivement, mais en fait, non, ce n'était pas vraiment, il n'y avait pas de calcul par rapport. Moi, j'ai vraiment, par rapport à ma carrière, je n'ai vraiment pas prévu de jouer si longtemps, pour être honnête. Et c'est vrai, c'est des circonstances, vu que ça se passe bien, etc., qui au fond que je joue encore. Mais à la base, je n'avais jamais prévu de jouer autant. Donc, de jouer après l'équipe de France, non, je n'avais pas prévu ça. Je pensais peut-être arrêter les deux en même temps. Et bon, finalement, j'ai continué. Il n'y avait vraiment pas de stratégie à long terme, on va dire. C'était vraiment plus ou moins, année après année, pendant l'année, on voit comment ça se passe et des choses comme ça. À l'occasion du Tour de France du hockey, j'ai eu la chance de voir Dave Anderson et Pierre Fousse. Et Dave, notamment, m'a dit qu'il fallait qu'on se trouve un capitaine quand on arrivait en équipe de France. Et on s'est très vite mis d'accord sur un joueur qui correspondait à nos valeurs, à ce qu'on voulait voir de cette équipe de France. Et c'était Laurent Meunier, évidemment. Donc, ça a dû être une belle surprise pour toi à l'époque. Et on peut dire que tu as un peu symbolisé l'esprit de cette équipe de France pendant une dizaine d'années. C'est vrai qu'à l'époque, je ne m'y attendais pas trop. Parce que moi, j'étais jeune, j'avais, je pense, 25 ans. Donc, c'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir un capitaine à 25 ans en équipe nationale. Et c'est vrai que, après, je connaissais bien Dave, je connaissais bien les valeurs de Dave. Parce que moi, je l'avais eu en moins de 18 ans aussi. Et donc, je le connaissais bien et je savais ce qu'il voulait, comment il était. Et il voulait reconstruire quelque chose sur du long terme. Donc, après, quand il nous a parlé du projet, j'étais pas tout seul aussi, parce que j'étais capitaine. Mais il y avait Vincent qui était avec moi, qui a été la même génération, Vincent Bacher, qui était à 600. On était quand même... Qui transmettait un peu le témoin. Tout à fait. On était tous les deux vraiment assez proches, mis dans le projet. Il y avait aussi Baptiste Amart qui était là tout le temps avec nous. Donc, c'est vrai qu'on était... J'étais pas seul, on va dire, dans ça, dans le rôle de leader. Parce qu'à cet âge-là, c'est pas évident. Et donc, après aussi, on avait quelques anciens comme Jeanne Zwickaël, Laurent Gras, qui ont pu nous épauler. Et c'est vrai que tout ça, ça fait que petit à petit, on a réussi à construire quelque chose qui est bien et qui profite maintenant aux plus jeunes aussi. Alors, tu as la double nationalité, franco-suisse, maintenant. Ta femme est Suisse, je crois, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est ton cœur un peu partagé ou... La Suisse a une grande part dans ma vie maintenant. Après, pour le hockey, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis français, ça, ça le restera toujours. Après, dans la vie de tous les jours, mes enfants sont Suisses, ma femme est Suisse, moi je suis Suisse. J'ai énormément de respect pour ce pays qui m'a accueilli d'ailleurs, où je me sens très bien. Et il y a beaucoup de valeurs qui sont très positives en Suisse. Donc, non, moi je suis très bien en Suisse et ma famille aussi. Donc, on a beaucoup de chances d'être ici, je dirais. Parfois, on a l'impression que les Suisses regardent un peu de haut le hockey français. Et les Français du hockey, tu as eu un peu cette impression parfois ? Ou il faut défendre un peu l'honneur de la France du hockey ? Tout à fait. Après, je pense que moi, quand j'étais plus à l'extérieur, quand on était en équipe de France et qu'on jouait la Suisse, on avait un peu cette impression par les médias. C'est surtout, je pense, les médias qui négligent fortement le hockey français. Et je pense que depuis quelques championnats du monde, les choses ont évolué. Ils s'aperçoivent qu'il y a quand même des bons joueurs aussi en France. Et encore moi, qui viennent jouer aussi en France. Après, ils s'estiment légitimement le meilleur que nous, je dirais. Mais l'écart s'est rapproché. Ils savent que sur un match, on est capable de les embêter tout en championnat du monde. Donc, ils ont depuis un petit moment un peu plus de respect pour nous, je pense. Alors, tu as un nouveau coéquipier français, Charles Bertrand, depuis peu. On imagine que vous parlez de l'équipe de France. Forcément, il n'a pas forcément un parcours aussi limpide que le tien en équipe de France. C'est quelque chose dont tu parles avec lui. J'imagine que tu n'as forcément envie de le voir en bleu et briller autant qu'il faut briller en club. Tout à fait, tout à fait. Non, non, on n'a pas vraiment parlé depuis qu'il est arrivé. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a énormément de qualités sur la glace. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une anomalie, je dirais. Le fait qu'il n'ait pas réussi encore en équipe de France. C'est quelque chose, je pense, qu'il va bien et qu'il va faire dans le futur. Je pense qu'il va vraiment s'imposer parce que c'est un joueur qui a toutes les qualités pour s'imposer. Et donc, à l'heure actuelle, je dirais que c'est une anomalie dans son parcours de ne pas avoir encore réussi à s'imposer en équipe de France. Mais je pense que les choses vont changer. Alors, de tes 10 ans à l'étranger, un peu plus de 10 ans d'ailleurs, je pense. Et puis, surtout de ton expérience en NCA, qui est quand même assez rare chez les joueurs français. Tu en retiens quoi ? Tu t'en rappelles de quoi ? Est-ce que ça a forgé le joueur que tu es, le fait de devoir prouver peut-être encore plus que les autres quand on est un jeune joueur français à l'étranger ? Non, moi, la NCA, mon passage en université, c'est un des meilleurs moments de ma carrière. J'ai un des choix les plus judicieux que j'ai fait. C'est grâce à Yurik Trey que j'ai pu aller là-bas par ses contacts. C'est à Youmass-Lewen ? À Youmass-Lewen, c'est Massachusetts. Pas très loin de Boston. Exactement. Et donc, Yurik jouait déjà là-bas. Et donc, moi, je suis allé le rejoindre pendant deux ans. Et c'est vrai que c'était un moment de carrière incroyable dans le sens où, au niveau préparation, on a un encadrement. On n'est pas payé. Tout le monde n'est... aucun joueur n'est payé. Et donc, ça, je trouve que c'est assez bien parce que tout le monde est au même niveau vis-à-vis de ça. Et après, on a un très gros encadrement parce que c'était donc début des années 2000. Mais on avait déjà un entraîneur, deux assistants, un préparateur physique. On avait des téticiens qui étaient venus. Il y avait des choses qui sont mises en place, qui existaient même à l'heure actuelle. Maintenant, des équipes pro, même dans les gros championnats, il n'y a pas forcément des staffs comme ça. Il y a une articulation aussi, études, transports qui est très importante. Oui, oui, oui. Ça, c'est la marque de fabrique du sport américain universitaire. Donc, vraiment, on a des plages à aménager pour le sport. Mais c'est surtout aussi les endroits où on s'entraîne. La patinoire, le centre d'entraînement, toutes ces choses-là. Les salles de musculation sont vraiment faites pour pouvoir progresser et exceller. Ça, c'était une sacrée aventure. Non, c'était vraiment incroyable. On apprend beaucoup. Et moi, c'est vrai que j'essaye de le dire de plus en plus aux jeunes. Mais essayer d'aller en université américaine, c'est le mieux. Alors après, j'ai vu Guillaume Leclerc a essayé de le faire. Je ne comprends pas comment il n'est pas réussi avec le niveau qu'il a. Je trouve excellent. Je l'ai découvert l'an dernier en équipe de France. On était vraiment très performant. Alors après, des fois, c'est des choix de coach. Mais je pousse les jeunes à essayer d'aller jouer en universitaire. Parce que ça permet de se développer. Ça nous donne du temps pour se développer. Parce qu'on a quatre ans, normalement, pour se développer en tant qu'athlète. Et c'est vrai qu'il y a tout qui est mis en place pour vraiment progresser. Je pousserais vraiment plus les joueurs à essayer ce côté-là. Et d'autant plus qu'à la fin, on a un diplôme aussi au cas où les choses ne se passent pas comme on veut. Au niveau du hockey. Donc vraiment, je pousserais les jeunes à prendre cette voie. Alors ici, tu prépares ta nouvelle vie professionnelle. C'est un sujet qui me touche forcément. Parce qu'on m'a lancé en indépendance. C'est aussi beaucoup d'excitation, etc. J'ai l'impression, à sentir quand tu en parles, que c'est aussi un truc qui t'excite bien. Que tu as hâte de faire, en fait. Tu es ingénieur, c'est ça, je crois. Et puis, ça se passe très bien. Je crois que la préparation de ton après-carrière ici, à Fribourg, ça a dû compter forcément aussi pour toi, j'imagine, dans le choix d'être ici. Tu as hâte un peu aussi, en même temps, quelque part. Même si ça a été dur de raccrocher les patins. Oui, c'est ça. On a toujours... Je ne sais pas si j'ai hâte, mais disons qu'on a une excitation. On a quelque chose... Parce que les choses vont être différentes. On va rencontrer de nouveaux gens. On va être face à des nouveaux défis. On va avoir des nouvelles difficultés. Et il va falloir voir comment on peut s'adapter à tout ça. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes dans le futur, c'est sûr. En plus, le destin a quelquefois des clins d'œil. Je crois que tu avais joué à Fribourg, il y a à peu près dix ans, quasiment. Il y a dix ans, oui. C'est ça ? Ou tu devais aller à Minsk et puis le coach a changé. Non, j'étais blessé. Oui, c'est ça. J'avais blessé à Minsk. La KHL, est-ce que c'est un petit regret que tu as ? Oui, quelque part. Après, les choses ont été faites comme ça. En gros, deux jours après que j'ai signé, j'ai eu un staphylococque doré dans le coude qui a fait que quand je suis arrivé au camp d'entraînement, j'étais blessé. Ils m'ont gardé un peu, mais je n'ai pas pu jouer pendant deux mois là-bas. Ce n'est pas le genre de lit qu'il faut laisser ce luxe-là. En plus, l'entraîneur qui m'avait pris a été viré au bout de deux semaines de l'entraînement. Les choses n'étaient pas de ce côté, mais ça m'a fait rebondir ici. C'est vrai que je pense que c'est grâce à cette année-là qui s'est très bien passée que j'ai pu revenir là maintenant. Les choses, des fois, dans ma vie, c'est comme ça. Il y a peut-être une raison. Mais c'est vrai qu'au moins de faire quelques matchs en KHL aurait été sympa. Et puis finalement, ça a ouvert la voie aussi peut-être un peu à Charles Bertrand. Si tu as été interrogé par le staff, en tout cas, tu n'as pu en dire que du bien. Et puis c'est bien de voir des Français dans des équipes francophones suisses. On sait que c'est un championnat incroyable. Je crois que c'est le plus suivi derrière la NHL. En termes de nombre de spectateurs, ça dépasse la KHL. C'est un championnat incroyable au niveau de la ferveur et de son niveau aussi. Pour des Français, c'est vraiment le top. Surtout qu'on ne se rend pas bien compte, mais en tant qu'étranger, Charles est étranger considéré comme étranger, le niveau est très relevé. On parle de joueurs qui ont des pédigrés NHL, des choses comme ça. Donc, mon Charles a fait une saison exceptionnelle l'an dernier. Donc, je suis très content qu'il soit là avec nous. Il nous apporte beaucoup d'ailleurs. Et c'est vrai que le niveau suisse est très bon. Et le niveau requis pour être étranger en Suisse est très élevé. Très bien. Je te remercie beaucoup, Laurent. C'était un plaisir. On va essayer de te suivre un peu à l'entraînement, voir ce que tes vidéos peuvent encore donner. Et puis t'avoir en match de main. Merci à toi, Laurent. Très sympa.